Alors moi, ça me fait penser à une chose. Le shiqib Moubaz nous avait dit dès le début à le mu'min, le croyant n'assiste pas aux assises de mal et Allah nous demande de ne pas nous asseoir avec le peuple injuste. Alors je vais vous amener à trouver par vous-même la réponse à une question à laquelle je suis persuadé. La plupart d'entre vous n'y a jamais songé et probablement ne connaît même pas le jugement à cela. Et probablement que vous êtes nombreux à tomber dans cette faute-là. Et je vous rassure, moi-même, au début de mon apprentissage de la science, moi-même, je tombais dans cette faute-là. Alors ce n'est même pas l'Ajra. Je ne vais même pas aller aussi loin. L'Ajra, je vous en parle en permanence, ça va finir par vous sortir par les trous de nez. Mais je vais vous parler de rester en terre de coufre, admettons. Est-ce que vous avez le droit, mes frères et sœurs, de dire, moi, je vais aller manger avec mes amis, avec ma famille, au McDo, à Piz... On n'allait pas dans le boycott ou quoi que ce soit. Je vous cite des noms-là. On ne va pas rester bloqués sur les noms. Ah, boycott, boycott. Vous mangez au McDo et vous dites, ouais, mais moi, de toute façon, on ne prend que des fiches. Est-ce que tu as le droit d'aller à Pizza Hut et vous mangez comme ça sur place et vous dites, ouais, mais de toute façon, nous, on ne prend que la pizza 4 fromages, la pizza au thon et la margarita. Est-ce que c'est autorisé ? Alors déjà, vous m'avez tous dit, voilà, par rapport à la cuisson, il y a le haram qui se mélange avec le halal, etc. On est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Mais admettons que les normes d'hygiène soient vraiment respectées. Imaginez que vraiment, la personne qui prépare les burgers, soi-disant, se lave les mains à chaque préparation. Dans un monde utopique. Parce qu'il y en a qui aiment bien... Leur charoua, c'est le ventre. Leur passion, c'est le ventre. Ils essayent à chaque fois de nous tomber dessus. Vous vous souvenez, les fameuses extraits vidéo qu'on a donnés à ce sujet à chaque fois qu'ils sont publiés sur le fait que la nourriture n'est pas halal et qu'on n'a pas le droit d'y manger. Ils sont là, ah non, mais ils se lavent les mains. C'est faux. C'est faux. J'ai travaillé au McDo. Le fish, il n'est pas cuit dans la même huile que le chicken. Comme si ça changeait quoi que ce soit. Et comme je vous l'ai dit, moi-même, j'ai travaillé au quick et je mettais, qu'Allah me pardonne, le poisson dans la même huile que le chicken. C'était pas moi qui le faisais. C'était comme ça. On n'avait qu'un seul bain d'huile. Donc, ceux qui jouent sur les mots, oh, c'est un menteur, il raconte n'importe quoi. Moi, j'ai travaillé au McDo. Je vous ai donné un exemple général. On ne va pas parler de chaque restaurant particulier. Et moi, j'ai travaillé dans une pizzeria et ce n'est pas vrai. On se lave les mains entre chaque pizza. Et parce que toi, tu le fais, tout le monde le fait. On sait très bien que la plupart des normes d'hygiène ne sont pas du tout respectées. Donc ça, déjà, je suis d'accord avec vous, c'est un gros point problématique. Mais l'autre point problématique, mes frères et mes sœurs, en admettant que tu te trouves vraiment dans le restaurant qui respecte exactement les normes d'hygiène, eh bien, il y a un autre souci qui se pose. Eh bien, c'est justement le fait qu'on s'appelle dans une assemblée, dans un lieu où se propage le haram. Et quel est ton devoir à toi, mon frère ? Quel est ton devoir à toi, ma sœur, lorsque, en tant que croyant et croyante, tu es assis dans un endroit dans lequel le haram se déroule sous tes yeux ? Est-ce que ton devoir, c'est de faire semblant de ne pas savoir et de manger ta petite pizza et chacun son dos ? Moi, je rendrai des péchés et eux rendront leurs péchés. Le musulman, qu'est-ce qu'on a dit hier ? Qui me rappelle le hadith ? Celui qui voit un mal. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam ? Manara aminkum munkaran, qui s'en rappelle ? Voilà, qu'il le corrige par sa main. S'il ne peut pas, qu'il le corrige par sa langue. Toi, tu es incapable de dire à tous ces gens-là, il taquullah, kreignallah, vous mangez du haram, vous buvez de l'alcool, t'en es capable ? Non. Donc, lorsque tu te trouves comme ça, dans une assemblée de mâles, le devoir du musulman, c'est de faire Qui se souvient de ce que ça signifie ? Ça, c'est quelque chose que vous devez absolument apprendre en arabe. Bravo Jessica. Bravo. Ordonner le convenable et réprouver le blâmable. Ça, c'est le devoir de tout musulman qui en a la capacité. Ne vous dites pas, moi, je ne suis pas un imam. Moi, je ne suis pas un prêcheur. Moi, je ne suis pas pas l'ébaïlme. Moi, je ne suis pas... Je ne suis pas Chir Fawzade. Mais tu es musulman. Et cela te suffit pour qu'au-dessus de ta tête pèse une responsabilité qui est que lorsque tu vois le mal, tu dois le corriger. À ton échelle, on a dit que tu dois même le corriger avec ta main si tu en as la capacité. C'est si tu n'as pas la capacité de changer ce mal par tes propres moyens que tu le changes par ta langue. Et que si vraiment tu ne peux absolument rien faire, alors tu le blâmes en ton fort intérieur, dans ton cœur. Mais sinon, on est tenu de faire changer les choses. Donc, si tel est notre devoir, est-ce qu'il vous paraît maintenant logique et décent que tu ailles te rendre de ton propre chef dans ce lieu dans lequel tu sais que le mal est présent ? Ce n'est pas comme tout à l'heure, je vous ai dit, peut-être que tu te rends à une réunion avec tes amis, à une réunion de famille, et c'est de base une réunion halal, licite. Mais au cours de cette réunion, voilà, les gens, ils virent au riba, à la médisance, etc. Là, c'est un cas bien différent. Tu te rends de base dans un lieu où tu sais qu'il y a du haram, il y a du munkar. Et tu sais très bien que tu ne vas pas le réprouver. Toi, tu ne vas pas pour corriger les gens. Toi, tu ne vas pas pour réformer comme certains savants qui allaient se rendre justement dans des mosquées tenues par les moubtadi'a, dans des, comment on appelle ça, dans des conférences, des assemblées, avec des moubtadi'a, mais justement pour propager la vérité. Non, toi, tu y vas pour manger ta petite pizza, pour manger ton filet au fiche, outre le fait que ce soit halal ou non, que ce soit mélangé au haram ou non. Déjà, de base, tu n'as pas à t'attabler justement dans une telle assemblée. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Chirib Nubaz ? Tu dois t'en aller. Et en l'occurrence, ici, est-ce que j'ai le droit d'aller manger au McDo sur place ? Est-ce que j'ai le droit de m'attabler comme ça, à Pizza Hut, à tous ces restaurants qui servent du haram ? Est-ce que j'ai le droit de m'attabler ? Non, je n'ai pas le droit de rester assis comme ça et de ne pas bouger, et de manger comme si de rien n'était. Ça, c'est l'inverse de ce qu'il t'incombe de faire. Par contre, les savants ont dit, le fait d'acheter ta nourriture halal, en admettant vraiment que ce soit du vrai halal, qui n'ait pas été souillé par du haram, tu achètes et tu t'en vas, ça, ça passe ou ça passe pas ? C'est autorisé ou c'est pas autorisé ? Dans un établissement qui sert du haram, tu achètes quelque chose de halal et tu t'en vas. Et tu ne t'attables pas comme ça, allègrement. Alors, j'attends des réponses, j'en ai eu que trois. Alors, Bintenka nous dit, c'est interdit sauf si vraiment je n'ai pas le choix, j'avais vu Mohamed Wura. Alors, connaissant Mohamed Wura et son niveau, je ne pense pas qu'il ait dit une chose aussi énorme. Parce que sinon, ça veut dire qu'on ne peut plus faire ses courses à Carrefour, on ne peut plus faire ses courses nulle part alors. Parce que je vais te dire, ma sœur, tu as le choix de ne pas aller à Carrefour. Tu as le choix de tout acheter chez l'épicier à côté de chez toi. Tu ne vas pas me dire, Carrefour c'est une d'arra. Pourtant, tout le monde fait ses courses à Carrefour au Champ Leclerc. Eh bien, si on n'avait pas le droit justement d'entrer dans une telle boutique pour y acheter uniquement du halal, dans ce cas-là, ce serait très difficile de faire nos courses. Même Amazon, je ne peux plus rien acheter chez Amazon. Puisque je ne rentre pas dans cette boutique halal physiquement, mais j'y rentre virtuellement. Or, Amazon, il vend aussi beaucoup de haram. Donc, je veux dire, je n'achète plus rien, je ne vis plus. Comme on le disait dans ce cours qui avait fait beaucoup parler les gens, je vis dans une grotte reclue, comme ça, je ne peux plus rien faire. Donc, oui, on a le droit de rentrer dans une boutique pour acheter quelque chose de halal, même si dans cette boutique, il est vendu du haram. Bien sûr, effectivement, si je peux faire autrement, c'est meilleur. Mais on ne va pas dire que c'est interdit de base d'acheter, d'avoir des transactions avec un mécréant. Parce que le mécréant de base commerce avec du haram. Donc, si je peux aider mes frères en Allah, mes sœurs en Allah, en faisant vivre un petit peu le commerce islamique et des commerces qui ne vivent que du halal, c'est ce qu'on devrait tous faire et c'est à prioriser. Mais on ne va pas non plus interdire aux gens de se rendre à Carrefour pour acheter une brique de lait, par exemple. Sous prétexte qu'à Carrefour, ils vendent aussi de l'alcool. Quant à s'entabler, là, c'est vraiment, c'est plus, je pars, j'achète et je m'en vais. Là, s'entabler, ça renvoie quelle image quand tu t'attables ? Quand tu prends tes aises, qu'est-ce que tu renvoies comme image ? Voilà, Aboulayan. Il y a deux mots que j'ai beaucoup aimés dans votre bouche. Il y a Oumis Maril et Aboulayan qui m'ont dit « Tu cautionnes » et Bintamin a dit « L'approbation ». C'est exactement les deux mots que j'attendais. C'est comme si tu cautionnais et tu approuvais. Eh bien, qu'est-ce qui se passe lorsque tu as un frère et une sœur, plus ou moins ignorant, qui va dans ce restaurant et qui te voit attabler ? Est-ce qu'il est censé deviner que toi, tu ne manges que du halal ? Moi, je vais vous donner un exemple encore pire. Il y a beaucoup de musulmans qui vont manger dans des soi-disant restaurants asiatiques. Et certificat, par exemple, Mosquée de Paris ou zéro certificat du tout. Alors, avant de vous poser cette question, je pose une question en introductrice. Je vais dans un restaurant asiatique tenu par des koufars. Comment je sais que c'est un kafir ? Parce qu'il y a carrément une statue de Bouddha en décoration. Je lui demande « Est-ce que c'est halal ? » Il me dit « Oui, c'est halal. » Je fais quoi ? Je mange, je le crois ou je ne le crois pas. Est-ce qu'on croit à un mécréant ? Est-ce que le mécréant est digne et qu'on le croit ? Lui-même ne croit pas en Allah. Lui, il ne croit pas en Allah. Alors qu'il n'y a pas plus évident et logique que de croire en Allah. Pourquoi, où est-ce que tu devrais croire en lui ? Subhanallah, il ne croit pas en ton Dieu. Mais toi, tu vas croire en lui. Il te dit « C'est halal. » Ah non, c'est cool, génial ! Nouveau restaurant vietnamien qui a ouvert à côté de chez nous. Il a dit que c'était halal. Il a écrit « Halal ». C'est écrit en gros « Halal » sur la porte. Venez, on va manger, on va se faire un wok. Donc déjà, de base, je ne le crois pas. Mais imagine qu'il affiche « Voilà, certifie. » Un certificat qui ne vaut rien. Comme par exemple un certificat de la mosquée de Paris. On sait qu'il ne vaut rien. Certificat du grand moufti de Roumanie. Alors vous allez rigoler, mais ce n'est même pas une blague. Je ne le dis même pas pour la punchline. À l'époque, j'étais allé dans un wok à Bondy. Et j'avais regardé le certificat. Il y avait écrit « Certifié halal par le grand moufti de Roumanie ». Mais vraiment, ce n'est pas un mensonge. J'aurais aimé que ce soit une blague et une bouddhane, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc quand tu vois des certificats comme ça, à trois sous, est-ce que tu as le droit de faire semblant et de t'attabler comme ça ? Lorsque tu vas t'attabler, qu'est-ce qu'ils vont se dire les gens qui vont te voir ? Surtout lorsque toi, tu dégages vraiment une apparence islamique. T'es un frère barbu, t'es un frère en pamise, t'es une sœur voilée. Les gens de l'extérieur, ils te voient. Et tu fais des émules. Il y en a un qui te rejoint. Il y en a un autre qui te rejoint. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai reçu des questions. Il y a un frère qui me dit « Est-ce que j'ai le droit d'aller manger dans un restaurant sachant qu'il y a des dizaines de frères et sœurs qui mangent dedans ? » Est-ce que le nombre est une indication que de la lycéité du restaurant ? Ben non. Mais malheureusement, à cause de ton grand, à cause de toi, puis de toi, puis de toi, puis de toi, puis de toi, les gens se disent « Tel restaurant, il est halal. » Quelle est la preuve ? Ben, je vois plein de frères et de sœurs manger dans ce restaurant. Et si ce n'était pas halal, il n'y aurait jamais de musulmans qui mangeraient là-bas. Regarde. Regarde à quel point par ton assise dans ce restaurant, tu as fait tomber plein de personnes musulmanes avec toi dans l'erreur. Donc, ton assise, rester comme ça, dans un lieu de haram, et ça, ça vaut pour les restaurants, mais ça vaut pour plein d'autres lieux, une fête foraine. Regarde, ils te voient comme ça dans une fête foraine. Qu'est-ce qu'ils se disent ? Ah ben, je vois des frères et des sœurs dans une fête foraine où il y a de la musique, où il y a de la distraction, où il y a des jeux de hasard, etc., des jeux d'argent. Qu'est-ce qu'ils se disent ? Ben, c'est halal. Donc, par ton comportement, malheureusement, par ton mauvais comportement et par tes erreurs, les gens pensent que le haram est halal. Donc, voilà pourquoi c'est interdit, mes frères et mes sœurs, de demeurer comme ça sciemment dans des lieux d'interdit, dans des lieux de mal, dans des lieux de péché. Premièrement, parce que ton devoir, c'est de blâmer cela et non pas d'y prendre part et d'aller te délecter dans ces lieux de blâmable. Et deuxièmement, parce qu'ensuite, peut-être et certainement même que tu vas faire des émules. Les gens vont te prendre, pour exemple, et vont se dire « J'ai vu le frère un tel qui est toujours à la mosquée, Allahoumabarik, dans ce lieu-là, ben ça veut dire que c'est halal. » Et qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous pardonne tous. Je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur que vous à ce sujet-là, mais c'est justement pourquoi je vous disais, je suis sûr qu'un grand nombre d'entre vous n'étaient même pas au courant de l'interdiction que même si tu consommes uniquement halal, tu n'as pas à rester, à tabler ou à s'y prendre part comme ça dans un lieu où le haram est omniprésent. Et ça, très peu de prédicateurs et très peu de personnes vous le diront. Donc j'ai conscience que vous ne pouviez pas le deviner. Maintenant, j'avoue, je vous ai mis dans une sacrée galère parce que maintenant que vous le savez, vous êtes responsable de vos actes devant Allah. et vous ne pourrez plus dire « Ah ben, je ne savais pas. Je ne savais pas que je n'avais pas le droit d'aller à Quick ou à Burger King ou à Pizza Hut ou ce que vous voulez et manger uniquement halal. »